Et c'est l'heure de la chronique Covid-19 avec Nadia Paquero, avec moi sur le plateau. Bonsoir Nadia. Bonsoir Manel et bonsoir à tous. Alors on revient ce soir sur un sujet d'une importance capitale, celui des réglementations sanitaires internationales. Alors quel est justement l'avenir de ces réglementations au Maroc après le Covid-19 ? Alors Manel, c'est capital en effet et il s'agit plus précisément de la nomenclature en matière de manipulation en infectiologie dans les laboratoires de santé publique de recherche biologique dans le monde qui est sur le point de connaître un changement imminent. L'émergence du nouveau coronavirus et surtout sa propagation à travers la planète a poussé l'Organisation mondiale de la santé à revoir tous les protocoles. Ainsi, la quatrième édition des lignes directrices de l'OMS va être publiée incessamment sous peu. Alors parmi ces lignes directrices figurent les capacités principales de biosécurité. Que faut-il comprendre par biosécurité ? Une question vitale à l'heure où le Covid-19 a fait 164 000 morts à travers la planète. Je vous propose d'en parler avec Khalid Temsamani. Il est président fondateur de l'Association marocaine de biosécurité et professeur universitaire. Bonsoir à vous et merci d'être avec nous. Bonsoir, bonsoir Nadia. Merci de m'inviter dans votre chronique aujourd'hui. Alors professeur, il est évidemment difficile d'évoquer la biosécurité en quelques minutes. Dites-nous, cependant, ce qu'il en est, c'est bien l'évaluation des risques dont il est question désormais ici ? Oui, absolument. Écoutez, les nouvelles guidelines de l'Organisation mondiale de la santé, donc la quatrième édition qui va bientôt sortir, dans le courant 2020, va être basée principalement sur une évaluation des risques au niveau des laboratoires et sur l'approche humaine, c'est-à-dire les renforcements des capacités humaines. Alors sachez que l'ancienne nomenclature, c'est la troisième édition, était beaucoup plus basée sur les groupes de risque des agents infectieux, les agents pathogènes, et à ces groupes à risque qui vont de 1 jusqu'à 4, on associait un niveau de sécurité biologique pour les laboratoires. Donc pour un groupe de risque 2, par exemple, on associait un niveau de sécurité laboratoire 2 et ça sous-entend que le personnel qui y travaille doit porter un équipement de protection personnelle spécifique à ce groupe de risque, ainsi que les installations et les enceintes de sécurité biologique qui sont utilisées doivent être associées à ce groupe de risque. Or, avec le temps, parce que la dernière édition était en 2004, avec le temps, il est apparu que les agents infectieux, ils évoluaient, il y avait des mutations, il y avait des changements, et du coup, par exemple, je prends juste le cas de l'influenza, du virus de l'influenza, où il y a trois catégories, la catégorie A, B et C, dans la catégorie B et C, il existe un vaccin, mais pas pour la catégorie A, alors que ce virus-là, d'après la nomenclature européenne d'ailleurs, doit être manipulé et utilisé dans un laboratoire de niveau 2. Et ça, ça pose un problème parce qu'il y a eu, d'après une étude récente au Canada, énormément d'infections au laboratoire, de personnes, de laborantins, de professionnels de santé qui avaient été infectés, et du coup, à cause du non-respect des exigences de sécurité biologique, on a dû revoir le concept. Donc, le nouveau concept qui va sortir bientôt, c'est un concept basé sur l'évaluation du risque, ça c'est un, par un personnel qui est expérimenté, et sur une approche humaine, c'est-à-dire les ressources humaines doivent être formées dans le domaine, doivent être informées du genre de risque auquel ils vont faire face, et donc, du coup, ceci va mettre la pression sur cette discipline qui, on va dire, c'est un peu une discipline nouvelle, c'est la discipline de la bioscureté et de la biosécurité, où, d'après une étude, une évaluation globale, il s'avère qu'il y a un manque de ressources humaines dans ce domaine-là. Et donc, puisque la pression va être mise sur ce type de, sur ce personnel-là, il va falloir le former. Ça, c'est la chose la plus importante avec ces nouvelles guidelines. On en est où, justement, au Maroc, du point de vue des infrastructures et de la formation, précisément, avec ce Covid-19, qui change la donne complètement ? Tout à fait. Alhamdoulilah, on va dire qu'au Maroc, on a fait du très bon travail durant ces dernières années. On a fait du très bon travail dans le sens où, à travers notre association, mais à travers nos autres partenaires, des ministères santé, environnement et même de l'intérieur, etc., on avait, avec des appuis de la Fédération internationale des associations de biosécurité, obtenu des financements pour former du personnel de santé, du personnel dans le sciences de l'environnement, du personnel des frontlines, ceux qui sont sur la première ligne, dans le domaine de la biosécurité et du bio-risk management, de la gestion des risques biologiques. Donc, on a fait des formations et des formations certifiantes. Donc, on a été habilité à former et à certifier des personnes au niveau du Maroc, donc différents ministères. Ça a été fait durant les dernières années. Donc, on a fait des certifications en 2017, en 2019. Mais on a été même beaucoup plus loin. C'est qu'il y a eu une demande qui nous est venue de certains pays amis africains, avec lesquels on a aussi fait des actions de renforcement de capacité. Et je peux vous dire que nous avons, par exemple, en 2013-2014, on a été sollicité par l'Organisation des Nations Unies, le Bureau contre le désarmement qui relève de la non-prolifération des armes biologiques. On a été au Bénin et au Burkina Faso pour renforcer les capacités de ces personnes-là de santé. Et notamment… Merci infiniment. Le temps qui nous est imparti arrive à son terme. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes président fondateur de l'Association marocaine de biosécurité et professeur universitaire. Merci à vous. Merci beaucoup Nadia pour toutes ces informations.